Je vous pose comme ça. J'ai laissé ma perche dans la voiture. Vous devez deviner ce qui a disparu dans la maison. Ça y est, la table est partie, les bancs sont partis. Franchement, ça fait vite. Ça résonne même, alors qu'il reste des meubles. Là, il va falloir que je commence à réfléchir à une nouvelle orientation, sachant que le canapé, très clairement, toute seule, je ne peux même pas le bouger pour faire des simulations, parce que j'ai deux, trois petites idées. Donc, j'attendrai qu'il y ait Eric. Je vous avais déjà dit un plus ou moins. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la fille d'Eric qui a pris la table avec les deux bancs. Je ne vais pas laisser en l'état, on est d'accord. Attendant, Jack, ne passe pas devant. Regardez au passage, j'ai fait mes ongles. Je suis très contente. C'est un joli rouge, je crois que c'est le rouge froufrou de chez Manucuriste. Voilà, c'est ça. Très joli. Par contre, je suis dégoûtée. J'ai donné ma personne avec les box. Mes ongles étaient tout pétés. Les petites cuticules, donc elle était obligée vraiment de couper. Déjà que c'était pété, mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait quand même très joli. Demain, nous allons avec Eric à Tours. Tours, c'est à 100 km de la maison. L'idée, c'est qu'en fait, il m'a dit, pour Noël, qu'est-ce que tu veux ? Donc moi, j'avais envie d'une paire de chaussures, des boots de la marque Jonak. C'est des chaussures qui coûtent assez cher. Et franchement, prendre sur Internet sans les essayer, je trouve ça moyen. Il y a très peu de magasins Jonak. En tout cas, c'est dans les grands magasins ou dans les galeries, les printemps, les trucs comme ça. Dans les grandes villes. Voilà, Jack est passé. Donc, on s'est dit à Tours. Je crois que c'est là où c'est le plus près. Quoi qu'il y a le mot aussi, mais non. On va manger sur Tours. J'ai envie de me faire un truc à Tours, genre en mode Noël. Calendrier de l'avant parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas vlogué. Donc, on va avoir au moins 3-4 jours. Je suis en train de me demander si c'est net, je ne sais pas. On va avoir au moins 3-4 jours, 4 jours même, pour les calendriers de l'avant de retard. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, je prends mon téléphone. Je lui ai mis un contour des yeux de la marque Lachéné, pareil que j'avais eu dans une box. Putain, je vais vous poser là, je pense, parce que j'en peux plus. Ensuite, j'enchaîne avec tous ceux de ma maman. C'est des tuiles en chocolat avec différents goûts, noisettes, framboises et caramels. Elle a beaucoup aimé. C'est l'atelier, je crois, la marque. C'est Nestlé, en fait, qui fait ça. C'est l'atelier. Deux petits bougeoirs carrés transparents. Ce qu'elle aime bien, c'est ce type d'objet, comme ça. Elle m'a d'ailleurs fait une photo dans laquelle elle a mis des bougies. Je pense que c'est un petit peu trop haut. Mais bon, elle fait bien comme elle veut. Et ce matin, elle a eu, vous savez, pour faire des petites boules de melon, de ce que tu veux en fait, avec un double embout, donc pour faire des boules plus ou moins grandes et au bout, là-bas, c'est toute petite quand tu veux. Et elle m'a dit que c'était très pratique. Je savais qu'elle allait l'utiliser. Maintenant, on va passer à Clinique et je suis très contente parce que 4 cases ! On a donc tout ça à ouvrir. Je commence par le 18. Hop, un baume à lèvres. Alors là, pour le coup, c'est petit. Certes, c'est du sérum, mais c'est format échantillon, donc bon. Et c'est un correcteur anti-ride. Le 19. Je crois que ça m'a l'air bien léger. Et les gars, là, je ne suis pas d'accord, ils ne vont pas nous mettre que des échantillons pour terminer quand même. Ouais, bah là, ils sont en train de se louper. C'est un masque nuit, petit format, toujours. Quand tu vois les autres formats là-bas, bof, quoi. Là, déjà, c'est plus grand. Ok. Je vais avoir vraiment toute la gamme. Je vais avoir de quoi me nettoyer. Gelée nettoyante, exfoliante, 2 en 1. All about clean. C'est pas l'éclate, c'est pas l'éclate, cette ouverture. Le 21. Allez, on y croit. Oh non, sans rire. Celui-ci, clairement, est encore plus petit. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un concentré lieu. Décevant, cette ouverture de 4. Ah, ça sent l'essence. Je suis dans une pompe d'essence. Ça y est, j'ai retrouvé ma perche. Et c'est quand même plus cool. Il est 17h30. C'est le jour le plus court de l'année. Premier jour de l'hiver. Et bah, ça se voit. Concernant les Vlogmas, je suis plutôt contente de moi. J'ai quand même tenu. Je savais que je ne pourrais pas faire tous les jours, tous les jours. Mais je ne pensais pas quand même en faire autant. Donc ça, c'est bien. Et ça m'a vraiment donné envie de revloguer. Et je pense que je sais qu'en janvier... Là, il y avait énormément de vidéastes qui faisaient des vlogs en décembre à fond la caisse. Mais ça me donne envie de continuer à fond, de reprendre janvier et tout ça. D'ailleurs, il y en a plein qui arrêtent de bosser début janvier parce que les annonceurs, t'es moins payé. Mais moi, j'aime bien vloguer. Donc je vais continuer autant que je peux. Nous sommes le lendemain matin. Je vais me préparer parce qu'on part à Tours. Nous venons d'arriver à Tours. Le printemps est juste là-bas. A voir s'il y a la marque Jeunac. Et puis après, on va aller dans la rue principale. La mairie est là. Et il est déjà à 11h40. Je saurais bien que j'ai trouvé mon cadeau. On va tout déposer avant d'aller manger. Regardez. Je trouve un shampooing aussi de Kerastase. Je suis très contente. La casquette, j'ai froid. Le ploviote. Je suis contente d'avoir déjà le shampooing, le cadeau par les chaussures et le shampooing. Je l'aime bien ce colorant-là. Avec les écritures, la culotte comme ça. C'est joli. Non, la culotte, elle ne va pas avec. Tu la rajoutes. Voilà. Morito royal. Morito est habituellement allongé au Perrier et au Schweppes. Le morito royal est allongé au Champagne. Je me suis fait plaisir. Ça fait hyper longtemps. Mais elle me donnait en vie. En fait, c'est une flamée de sucre. J'ai pris la végétarienne. La compagnie avec la salade. Je suis prêt au café allongé. Un chocolat liégeois. Regardez l'entrée. Là, on a fini. Petit bilan quand même, parce que j'ai mangé la meilleure flamincuche de tous les temps. Vraiment, je recommande. Donc, à Tours, la brasserie Madeleine. Très, 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 très. Tu vois, j'ai bien fait. J'ai eu le nez fin. Je me suis dit, hop, 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 hop. Je pense qu'il va te voir. Oh, le bagage d'espresso. Ah, tu veux y aller ? Non. On va acheter le cœur. Nature et découverte, j'aime bien. Pour être réveillé le matin, avec des sons de nature. On va où ? Boîte à livres. J'ai trouvé des petites choses. Et après, je vais au palais d'été, moi qui vais me prendre un coffret d'infusion. Oh, qu'il est beau, ce livre. Regardez. Eh bien, il est déjà parti, lui. Je me mets contre la façade, il pleut de fou. Moi, je suis contente, j'ai trouvé des infusions au palais d'été. Eric, là, il est dans un endroit où il y a plein de bouquins, DVD, des jeux, des trucs. Et c'est tout petit. Il y a plein de monde, donc je suis sortie, il fait hyper chaud. Je préfère être sous la pluie. Trouver quelque chose ? Oui. Ça va, t'as pas eu trop de temps. T'as plein de paquets. Oui, c'est pas les biens. Enfin, un magasin. Oui, mais ça me fait plaisir parce que toi, les magasins, c'est pas ton délire. J'aime bien les magasins qui sont spécialisés. Oui, oui, donc il a trouvé des bouquins, des petites choses. On va aller à la FNAC par là. Ah, ça y est, tu te réveilles. Tu me dises, non, je fais pas de magasin. Et là, ça y est, on ne l'arrête plus. J'ai laissé Eric aller à la FNAC. Ah, la chocolaterie de malade. C'est donc ici. Tant pis, j'y vais. Oui, c'est pas terrible. Are you ready ? Il pleuvait tellement que tous mes sacs en papier ont craqué. Il y en avait partout. Mes trois sacs, donc KUKA, j'étais chez KUKA, ils ont été très sympas. Ils me donnaient un sac, mais c'est le déluge. Donc, clairement, j'ai la flemme trop pour que le monde allait chez H&M. Alors là, je suis tombée sur une petite boutique. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, il y a du Matildem, forcément. J'ai pas de filmer, mais j'ai trouvé des choses super. Et là, je suis dans une autre boutique, juste à côté. Il y a des articles super sympas. Des t-shirts qui sont présentés dans des sacoches comme ça. C'est quoi ça ? C'est le bluson de Naruto. Ah d'accord. Tu connais ? Oui, bah de nous, mais après, voilà. Excellent. Il est tout flou mon écran, il a pris trop la flotte. On en a tellement marre. Eric m'a dit, elle vient. Tu t'es pris une part de quand je n'ai pas némoins un petit chou pour la chou. Bon, à la base, je voulais le prendre dehors, mais c'est pas encore ça. Je vous ai montré les collants du tout chez Calzedonia. Et bah, je les ai pris. Je les trouve très jolis. Je les ai pris également, je vous montre à la maison, des soquettes et de fêtes. Et après, on reprend la route. la saucer. Nous venons de rentrer après deux heures de route, alors qu'il n'y a que 100 km. Il pleuvait tellement. C'était un rideau, un rideau, un rideau. Il y avait en plus du brouillard et il a plu, comme vous avez vu, toute la journée. Ça, ça prouve que je me suis pris de saucer de l'espace. Mais j'ai quand même passé une super après-midi. Franchement, c'était cool. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Pas tout, évidemment. Il y a des choses qui je ne peux pas vous montrer. Mais déjà, mes chaussures, je ne vais pas vous les montrer. De toute façon, c'est emballé. Au printemps, c'est bien la marque Jonak. C'est l'un des modèles que j'avais vus. Je les ai essayés pendant un bon moment pour vraiment me rendre compte que ça ne me fasse pas mal aux pieds parce que j'avais acheté déjà une paire de chaussures, ce n'était pas Jonak, qui était vraiment très inclinée et impossible de les mettre. Elles me font vraiment mal, trop mal. Donc là, je pense qu'elles sont super. Je suis très contente. Et j'avais envie d'infusion. Je bois beaucoup d'infusion. Et je voulais un petit peu, attendez, ça ne bouge, trouver des infusions de Noël avec des saveurs sympas. Donc, j'ai pris ceci, cette boîte, c'est Daman. Le Roybos, j'aime bien, Roybos de Noël. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des épices, baies rouges, morceaux de gingembre, clous de girofle, écorce d'orange, ouais, pain d'épices, blablabla, ouais. Ça, ça va être sympathique. J'ai pris un deuxième. Donc, il y a 25 sachets à l'intérieur. Cannelle, mélisse, fèves de cacao, cardamone, réglé, gingembre, bérose, arôme chocolat, clou de girofle, pétale, fleur, ça ne s'arrête jamais, poivre noir. Voilà, donc j'ai pris ça. Mais ce n'est pas fini. Dans une autre boutique que vous avez peut-être vue, j'ai pris, il y avait un choix de folie, c'est Palais d'été. Et j'ai pris cette boîte. Alors là, c'est du thé en bras. Jardin à la française. Poire et feuilles de mûrier. Moi, j'adore la poire. Je vous montre quand même comment ça se présente à l'intérieur. Un petit sachet individuel. Et celui-ci, regardez, j'aime bien. C'est vraiment des gros morceaux. Attends, je vais enlever. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. J'ai pris chez Calzedonia celle-ci. Et heureusement que j'ai demandé parce qu'en fait, elle allait me donner celui qui était un peu pailleté. Donc pour les fêtes pailletées dorées, je fais non, 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 j'en veux un classique. Je le trouve trop chouette. J'espère. Et c'est un 30 deniers. J'espère qu'il ne va pas trop vite se filer. Et les soquettes spécial édition trop mignonnes. Donc déjà, la petite boîte comme ça. Ce sont des tailles uniques. et en fait, c'est carrément des strass. Je viens le nouer. Par contre, ça doit être fragile. Vous voyez, il y a même des petits strass. Ah non, elles sont très jolies. Je suis contente. 10 euros, les petites soquettes. J'espère que je ne vais pas les aviser. Je vous montre quand même. Ça, c'est le shampoing du tout début. Ce n'est pas du luxe. 29,70 euros quand même. Mais bon, il y en a pour un moment. Et c'est, voilà, c'est architecte, thérapiste. Non, ce n'est pas l'architecte, c'est le thérapiste. Shampoing baume, récréateur de... Récréateur ? Récréateur de fibres neuves. Cheveux très abîmés, sur sollicité. Tu m'étonnes. Et ça, c'est mon sac printemps avec mon cadeau qui est déjà emballé. Ah, mais j'allais oublier la boutique. Alors ça, je ne peux pas vous montrer. Il y avait plus de choses, mais alors, j'ai pris une figurine. C'est un petit chat. Je l'ai payé 12 euros, la figurine. Et puis, ça va diffuser. Je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. Regardez cette mignonnette avec le petit nœud. Ça fait tout le charme. Il me sent, ça sent déjà. Ah oui, il est déjà imprégné. Donc, j'adore. Ça, ça va être sur mon petit meuble. Voilà. Voilà, toujours à l'aise. Et, mais plus ça va, plus ça gonfle. Et 18h44. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Par contre, tout ça, je vais prendre le temps, évidemment, d'étudier la chose, de bouger avec Eric, parce que toute seule, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas. Et on verra ça. Je pense que ça sera après Noël. Après Noël, je vais commencer à travailler sur ça. Donc, j'ai hâte. On ira peut-être, peut-être, rien n'est fait, mais peut-être au Sable d'Olonne aussi, à un moment donné, une journée comme ça. Bon, je vous fais un gros bisou. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous. Tu dis au revoir, Jack ? Il est poulie. Allez, ciao.